Le petit livre de cette vedette de l'économie mondiale qu'est l'américain John Kenneth Galbraith, Brève histoire de l'euphorie financière au seuil, est de ses contributions roboratives et allègres qui relativisent la compétence en matière de sciences économiques. Ancien professeur à Harvard, naguère ambassadeur de son pays en Inde à l'époque de Kennedy, Galbraith n'est pas tombé de la dernière pluie et sait compter sur le facteur humain. Il s'enchante et nous amuse en assénant certaines vérités premières. C'est bien à tort que l'on associe intelligence et détention de la fortune ou que l'on prête forcément du discernement aux spéculateurs. Il n'existe pas, hélas, de mémoire des désastres financiers, ce qui explique que les mêmes erreurs se reproduisent toujours, et ce d'autant que selon Galbraith, il n'y a pas dans ce domaine d'innovation possible. Ainsi, des exemples savoureux et catastrophiques que cite l'auteur. La spéculation effrénée sur le bulbe de tulipes en Hollande au XVIIe siècle, où l'aveugle confiance fait en France aux banquiers écossais l'eau, pourvue par Louis XV, de l'étrange titre de duc d'Arkansas. Plus près de nous, Galbraith s'attarde sur les cas de Donald Trump et de Robert Campo, qui illustrent à merveille sa conviction ultime. Lorsque quelqu'un est en relation étroite avec l'argent, il est possible et même probable qu'il soit un but de sa personne et tende à l'erreur jusqu'à l'extravagance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada